Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour la brasserie Laroustine, la bière de Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui une présentation d'un système Dye, un système do-it-yourself, un système SIP, le cleaning place in place, nettoyage en place, c'est un système qui permet de ne pas prendre les cuves pour les emmener dans sa salle de bain, quand on brasse en amateur on peut prendre toutes ses marmites et c'est tout comme ça, à partir d'un certain volume ça devient vite compliqué à déplacer, à partir d'un certain volume c'est plus facile, c'est plus facile du tout, c'est la salle de bain qui vient à la cuve en fait. Le problème de ces systèmes c'est qu'en professionnel c'est des trucs qui coûtent vite très 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 cher, que quand on s'installe on n'a pas très 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 beaucoup de sous à y mettre, et qu'un petit système facile, efficace et simple, qui ne coûte pas beaucoup d'argent, qui permet de réutiliser au passage de nettoyer aussi ses pompes et ses tuyaux, pour nettoyer tout ça. Alors, on utilise un appareil ultra extrêmement perfectionné, voilà, donc je vous présente Marcel, Marcel qui sera mon coéquipier dans cette vidéo, dis bonjour Marcel, voilà. Marcel est un stérilisateur à bocaux, donc ne lui répétez pas parce que ça le vexe un peu, Marcel a fait une VAE et une reconversion de carrière, il est désormais chauffe-soude. Voilà, c'est un chauffeur de soude. Donc Marcel s'est vu équipé pour sa nouvelle carrière d'un ensemble de vannes en inox, ici avec un système clamp. Donc je vais tenter un truc, je ne sais pas si ça va marcher, comme je n'ai pas envie de refaire la vidéo, si ça ne marche pas, vous ne foutez pas de ma gueule, voilà. Pour voir la vidéo sur le système clamp, vous cliquez là, voilà, ils font tous ça sur YouTube, je ne sais pas si ça va marcher, je vais essayer un truc. Voilà, vous cliquez là, là, il devrait y avoir un truc qui apparaît dans la post-production, si ça ne marche pas, il y aura juste mon doigt avec rien au goût, on verra. Donc j'ai rajouté un système clamp, une vanne quart de tour toute simple, et à l'intérieur, on a de la soude à 2%, qui vient d'une société de produits de nettoyage de laiterie. Je ne vais pas faire de la pub, je ne sais pas si j'ai le droit, je pourrais mettre le lien en message privé si ça vous intéresse. Bref, donc 20 litres d'eau, 40 cl de soude, 2%. Normalement, c'est ça. Si ce n'est pas ça, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Puisque maintenant, vous avez 2,5 millions de milliards à me suivre sur cette page YouTube. Si ce n'est pas ça, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Bref, du coup, ce système se raccorde donc par plan à la pompe. Je ne sais pas si vous levez voir la pompe, normalement, la pompe est là. Et à un... Qu'est-ce que c'est de bien préparer ? On a une boule d'aspersion. Voilà. Dit encore boule de laval, qui est ici. Donc ça vient se mettre dans ce sens-là sur le fermenteur. Ici, vous avez un raccord clamp de ce côté. Ça circule. Et le produit ressort ici avec de la patate. Mais quand je dis patate, c'est patate. Ne vous amusez pas à ouvrir la... La cuve. Quand elle est raccordée à la pompe. C'est vous repeignez la... Vous repeignez le merdier, non ? Honnêtement. Donc voilà. Donc... Je vais brancher tout le bazar. Et puis... Je vous fais un coup à la fin. ... Petit truc. Attendez. Je prends la caméra. Hop. Par rapport à la pompe, j'ai une petite astuce à vous montrer. Je travaille avec la pompe couchée parce que les... Je n'ai pas les renforts en spirale sur les tuyaux à placer. Vous savez, les espèces de ressorts qui viennent se mettre le long des tuyaux là. Là, j'ai des tuyaux qui à froid fonctionnent très très bien. Mais qui à chaud ont tendance à marquer. D'ailleurs, celui-là, on voit, il a marqué un petit peu quand on passe à chaud. Et du coup, si je mets la pompe... Si je couche le chariot en position de travail, comme je n'ai pas des renvois d'angle à 90 degrés sur mes sorties et mes entrées de pompe, eh bien, le tuyau se met, lui, à 90 degrés. Et il a tendance à se pincer et à couper l'arrivée ou la sortie de liquide. Du coup, je travaille comme ça provisoirement le temps que mon soudeur me fasse des renvois à 90 avec un raccord clamp en bout. Je vous montrerai ça quand je les aurai. Voilà, voilà. Donc, on a tout bien branché. Tout est branché. On attend juste que le... Comment ? Que Marcel ait bien fini son boulot de chauve-soude. Que tout soit... J'ai perdu le cadre. Mon dieu, j'ai perdu le cadre ! Que tout soit bon. Et on se retrouve dans 5 minutes, le temps que Marcel ait fait son travail. Chauve Marcel ! Oui, c'était ça la vanne depuis le début, en fait. Mon dieu. On a l'humour qu'on mérite. Mais t'es quand même bien musique chez votre maman, Marcel. T'allais pas faire passer ta vie à faire bouillir des beaux pots de confitures de fraises. Hein ? Bon. Ça y est. C'est fini. Voilà. Voilà. Alors... Donc, euh... On est d'accord que là, Marcel est branché sur la boule d'aspersion. Que les vannes sont fermées. Que sinon, ça dégouline tout par terre. Ça, c'est important. Parce que c'est de la soude. Euh... Petit point rapide. C'est de la soude à 80 degrés. Ici, elle est confinée. Si j'ouvre le couvert, ça fait une belle nuée de vapeur. Si vous foutez votre gueule au-dessus et que vous l'inhalez, euh... C'est pas le truc joyeux joyeux pour les poumons. On est bien... Les poumons, les yeux et tout le bordel. Euh... On est d'accord qu'un stérilisateur à bocaux, c'est pas le truc idéal non plus. C'est du dépannage. C'est pas cher. C'est pratique. Ça nécessite un peu plus de sécurité. J'utilise, quand je fais mes mélanges, deux outils de sécurité qui sont pas mal. C'est un masque à cartouches avec les bonnes cartouches. Donc, renseignez-vous bien auprès des revendeurs. Et une paire de gants. Donc là, c'est une paire de gants MAPA classique qui sont prévus pour des... Des produits corrosifs. Il faut juste avoir les bonnes... Les bonnes références de... De gants. Et de... Et de cartouches respiratoires. C'est tout. Une paire de lunettes de protection. Alors qu'enfin, moi, on est un binoclard, c'est un peu casse-couille. Mais les lunettes intégrales sont quand même pas mal non plus. L'idéal, c'est aussi d'avoir éventuellement une extraction d'air, tout ça, tout ça. Voilà. Ça, c'était pour le petit point sécurité. Euh... Voilà. Ensuite, eh bien, on va ouvrir les vagues et puis balancer la soude dans le... Dans la cuve de fermentation. Donc, 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 donc... C'est parti. 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 N'oubliez pas de débrancher le stérilisateur électrique parce que lui il continue à chauffer, il n'a pas de détecteur de présence de liquide ou quoi que ce soit, c'est un modèle assez simple, vous en trouvez partout, celui-là c'est un modèle en thon lémaillé, voilà je l'ai acheté de casse dans un truc type Troc & Cash ou Trocante ou machin, vous en avez plein de bons coins, ebay, tout ça, il y en a en pagaille, vous en avez en inox, vous en avez en tout ça, Tolémaillé et inox, c'est les deux seuls possibles parce qu'après vous oubliez tout ce qui est zinc, acier traditionnel, la soude c'est assez corrosif quand même, ça va vite fait d'attaquer, le zinc je pense que ça va rouiller, il faudra confirmer mais je pense que ça va le dézinguer, tout ce qui est autre matériau, voilà, faut pas, c'est pas bien, après je sais que j'ai des collègues qui bricolent des trucs à base de résistance de machine à laver, sonde STC comme ça, je vous montrerai ça aussi un jour, ça c'est intéressant, ça c'est bien que j'aurai fini, waouh, sonde STC résistance de machine à laver, et puis sonde en plastique brûlante résistant à 90 degrés, la léso qu'on utilisait en amateur, ça peut être bien aussi mais comme je n'ai pas fait, je ne vais pas vous montrer, ça c'est un système qui ne va pas trop mal, il y a déjà le trou, je n'ai pas eu besoin de refaire passer une passe-ploson, voilà, donc pour en revenir à notre bazar, une fois que la soude est passée dans le fermenteur, on coupe la vanne, alors là c'est possible que ça coule un petit peu, c'est pour ça que j'ai mis les gants, même pod, donc c'est la classe, la classe avalasse, voilà, donc on se met bien sur la vidange totale, évidemment, sinon ça ne marche pas parce qu'il n'y aura pas assez de liquide, alors, alors, je vais vous épargner le cycle complet parce qu'il y a 20 minutes le cycle de nettoyage, je vais prendre deux choses, je vais bien prendre le téléphone pour vous montrer deux choses, le téléphone s'est mis en économie d'énergie, j'espère que vous avez eu le truc, donc la soude part de la vidange, passe dans la pompe, remonte dans la boule et le tirer la boucle est bouclée, le truc c'est bien qu'en faisant ça, je me dis que, grâce à la boule de lavage que je vous ai montré tout à l'heure, l'intégralité de la cuve et la vanne de vidange totale, mais je ne nettoie pas ça, on est bien d'accord, la vanne de tirage au clair, elle n'est pas passée à la soude, donc là, j'ai deux solutions, en fait, soit je démonte la vanne de tirage au clair, qui, entre parenthèses, si vous le voyez, est raccordée à ma cuve par un raccord clamp, donc ce n'est pas du gros boulot, démonté, c'est vite fait, je démonte le raccord clamp, je la passe un coup à l'évier, un coup de goupillon à l'intérieur, etc., mais je n'aime pas trop faire ça, parce que la tige d'étanchéité, c'est une bague en millard, et ça reste quand même assez fragile et sensible aux rayures, donc si je passe un goupillon, je vais créer de la micro rayure, qui dit micro rayure, dit foyer d'infection, etc., je n'aime pas trop ça, donc à la fin de mon cycle de 20 minutes, ce que je fais, c'est que je mets le tuyau qui est raccordé à ma boule de lavage là-haut, je viens le mettre ici, et je fais mon cycle entre ces deux vannes, ce qui fait que je crée un ramonnage, en fait, entre les deux, du coup, je nettoie également celle-ci, voilà, il ne faut juste pas l'oublier, parce que c'est le genre de truc que j'ai tendance à zapper, et du coup, je me retrouve à un moment donné où j'ai retransféré ma soude dans mon truc, et il me dit, oh putain, la vanne, machin, du coup, je la démonte, j'utilise une autre technique, je la fais tremper dans de la soude, machin, pour éviter de la rayer, parce que je n'ai pas du tout envie de les esquinter, parce qu'elles valent la peau des fesses, voilà, voilà, donc là, on va être parti pour 20 minutes de nettoyage en cipe, je vais mettre la pompe en route, et puis je vous montrerai, je vous montrerai tout à l'heure, la suite des opérations, voilà, voilà, à tout à l'heure, wow, non, je disais, on entend bien le modèle, bon, donc là, le cycle est terminé, ça fait à peu près, à peu près les 20 minutes, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais basculer le tuyau qui va sur la boule de lavage, sur la vanne de tirage au clair, histoire de ramonner le tirage au clair, pourquoi je vais faire mon en deux minutes pour faire une vidéo, juste pour une astuce, la plupart des pompes qui sont vendues en alimentaire, sont double sens, une petite astuce, là, le tuyau, il est plein, parce que la pompe, elle a une vanne en millard à l'intérieur, je vous ferai un démontage de pompe un jour en vidéo, ici, ça vient s'ajouter à la pile des vidéos que je dois faire, elle ne se vide pas, c'est-à-dire que le tuyau, il est plein de soude à 80 degrés, donc, vous verrez, un jour, vous vous en mettrez sur les mains, c'est sûr, c'est sûr, ça vous arrivera, c'est pas grave, rincez-vous les mains tout de suite, les mains, c'est pas très gênant, si vous vous rincez les mains à l'eau claire tout de suite, c'est pas grave, les yeux, c'est plus emmerdant, les yeux, c'est la merde, la souder les yeux, c'est vraiment galère, rincez-vous les yeux tout de suite, très très vite, allez voir un total mou, si ça vous brûle, bref, c'est pas le truc super, c'est pas grave, c'est pas grave quand même, petite astuce, vider le tuyau, c'est con, pensez-y, pour vider le tuyau, mettez un coup de pompe dans l'autre sens, c'est juste ça, je prends 15 secondes pour vous le dire, plutôt que de démonter, d'en foutre partout, mettez juste un coup de pompe dans l'autre sens, vous allez créer un coup de dépression, votre tuyau sera vite, ça vous évitera d'en mettre partout, voilà, c'est juste pour vous dire ça, donc là, je mets un coup de pompe, j'ai numéroté, ah oui, tiens, petite astuce, j'ai mis un numéro sur mes deux sorties, comme mon interrupteur est numéroté, sortie, je n'ai même plus, sortie 2, sortie 1, donc je sais vers quel numéro, je balance ma soupe, donc là, je vide mon tuyau, voilà, à l'oreille, j'entends, si je, voilà, j'entends la pompe qui change de régime, et quand je vide mon tuyau, maintenant il est vide, et j'ai évité de m'en mettre partout, il y en a quand même un petit peu, qui va couler, parce qu'il y en a toujours, quand même, on était plus dans le circuit, ça m'évite de m'en foutre partout, et ça m'évite surtout de me cramer les pattes, il y a fini, de tourner côté, la soupe dans la vanne de ramonnage, donc pareil que tout à l'heure, on donne un petit coup de pompe, dans l'autre sens, histoire de faire bonheur, de vider le tuyau du haut, pour pas en foutre partout, je vais vider la soupe, dans le stérilisateur, je vais passer en accéléré, parce que bon, c'est pour le truc glorieux, puis j'ai eu le masque, je ne vais pas pouvoir parler, et en la suite de ça, je vais rincer, alors pareil, on accéléré, c'est pour le truc très glorieux, et on repart sur exactement le même système, avec l'acide péracétique, donc l'acide péracétique, on part sur un acide péracétique à 2%, pareil, 20 litres, 40 centilitres d'acide péracétique, je vous montrerai, tiens, les bidons, à quoi ça ressemble, c'est des bidons de 25 litres, avec une petite pompette au-dessus, la soupe peut s'utiliser plusieurs fois, c'est pour ça que je vais la remettre dans Marseille, voilà, Marseille je le laisse, là, elle a tiédit, donc il faudra la réchauffer, si je veux refaire un autre fermenteur, j'ai le premier, celui du bout, qui est également à nettoyer, je vais le faire dans la journée, tout à l'heure, le péracétique, c'est hyper volatif, ça se transforme en hydroxyde, je ne sais plus quoi, qui est très volatif, qui disparaît, et en flotte, donc au bout d'un moment, le péracétique dégage, c'est pour ça que c'est utilisé en alimentaire, parce que même si ça rentre en contact avec la bière, très rapidement, il n'y aura plus rien, et ce n'est pas dangereux pour la santé, c'est l'acide péracétique, qui c'est l'acide du vinaigre blanc, voilà, puisqu'on est dans le sanitaire, et dans le nettoyage, petite astuce, j'utilise également ceci, qui est un produit à base d'alcool, je pourrais vous filer la référence, qui me sert à pulvériser sur les raccords, parce que les raccords, c'est très galère à nettoyer, à stériliser, ça c'est un truc à base d'alcool, le 70 soit 90, je ne sais même plus, bref, je vous redirais, ça me permet de stériliser les raccords, à la condition qu'ils soient propres, on est d'accord que, stériliser de la crasse, c'est quasiment impossible, une boule de caramel, ou une boule de sucre, c'est très très compliqué à stériliser, de la propreté, c'est beaucoup plus simple à stériliser, c'est pour ça que l'inux et l'i, c'est très simple à stériliser, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je ne suis pas sûr de reparler d'ici la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et puis à envoyer un message à contact, c-o-m-t-a-c-t, arrobas-la-roustine.net, si vous voulez plus d'informations, à bientôt, ciao ciao, merci pour tout, Sous-titrage ST' 501 Alors vous savez que j'avais dit que je parlerai flu, mais j'aime bien parler, je vous fais un petit topo rapide sur la préparation du péracétique, je suis passé tout à l'heure dans l'accéléré avec un bidon, le péracétique ça se prépare à froid, je viens de caputer que je vous ai oublié de vous le dire, la soude à chaud, le péracétique à froid, c'est important parce que si vous faites du péracétique à chaud, ça va pouvoir le faire, à froid c'est au froid du robinet, enfin entre 15 et 20 degrés, généralement j'en fais 20 litres pour que ça puisse tourner dans les pompes, même topo, 20 litres, 20 degrés, 20 minutes, 20-20-20, pareil que pour la soude, et alors, moi je le rince à la bière, je vous le jette, vous en faites ce que vous voulez, il y a des gens qui le rincent à l'eau, moi j'ai eu pas mal de surprises d'infection en le rinçant à l'eau, parce que le problème de l'eau du robinet, c'est que c'est contaminant, sur un passage en secondaire, je pense que ça peut passer, parce que le mou contient de l'alcool, et que du coup, ça peut passer, sur une sortie de brassin, et puis sur un mou sucré, j'aime pas trop, donc je préfère perdre 15 litres de bière, pour rincer mon péracétique, que rincer à l'eau, ou je le rince à l'eau bouillue, c'est à dire que je fais bouillir 70 litres de flotte, et je le rince avec, c'est à dire que je rince tout mon système, à l'eau bouillante, refroidisseur, etc, et du coup, au moins là, je suis sûr qu'il n'y a plus rien, donc voilà, vous faites ce que vous voulez, chacun doit trouver son principe de fonctionnement, et voir un peu comment il a envie de fonctionner, voilà, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada